J'ai été amoureuse pendant 3 ans d'un garçon qui s'est pendu Ah non ça change pas tout ! Putain de merde ! Alors l'automutilation c'est quoi ? C'est l'acte de se faire du mal à soi-même 80% des cas figurez-vous que c'est l'avant-bras qui encaisse l'automutilation Tu peux te pincer, tu peux te griffer, tu peux te couper avec n'importe quoi Moi je connais par exemple dans ma classe il y avait une meuf elle n'arrêtait pas de se piquer au compas Il disait ouais c'est plus fort que moi Et j'avais aussi nouveau un gars dans ma classe et là c'était un gars Lui il pouvait pas s'empêcher de s'est brûler son pouce avec le briquet Et on me disait mais pourquoi tu fais ça ? Il me dit je sais pas ça me fait du bien Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs styles On dit qu'il y a une personne sur 6 qu'on sait qui se mutile Je me hais, je me donne des coups de poing dans le mur Et je me jette des cailloux sur les mains, j'arrive plus Je me hais, l'école me tue C'est une réaction qu'on vient d'avoir un instant même sur le Youtube De ce que j'ai lu, beaucoup de gens le font parce qu'ils se détestent en partie Ils s'envolent, genre tu te culpabilises pour faire un truc Et donc naturellement ça te fait du bien de te faire du mal Tu t'as fait une punition Je m'automutile car j'ai un ami qui s'est suicidé devant moi Gucci qui m'écrivait le message On a Céline qui réagit avec nous ce soir Bonsoir Céline Bonsoir Tu t'es automutilée ou tu te mutiles encore, je sais pas très bien Non non, c'est fini C'est fini Bravo Ok, comment ça a commencé, qu'est-ce que tu t'es fait ? C'est parti d'un simple truc, ça allait pas dans ma vie Je pouvais en parler à personne parce qu'on m'en avait interdit Et ça a commencé tout bêtement J'étais sous ma douche, j'ai vu un rasoir, une lame de rasoir Et en fait, j'avais tellement de colère en moi Je me suis dit, je vais essayer J'ai commencé sur mon bras Après je me suis dit, bon ça va se voir, j'ai pas envie que ça se voie Donc j'ai commencé sur mes cuisses Puis sur mon ventre Ça se venait tous les jours, tous les jours, tous les jours Pendant deux semaines Et j'en finissais par brûler des morceaux de cerf Pour me brûler la peau Je m'ai déjà aussi fait avec du déodorant Ou je mettais du déodorant pour brûler ma peau Comme produit inflammable, tu le mettais Puis tu le brûlais avec un briquet par exemple Non, non, je brûlais ma peau avec le gaz du déodorant Tu t'aspergeais ? Tu faisais un lance-lames dessus ? Ouais, non, 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 c'est pas ça Non, non, c'est que quand tu mets le truc, ça irrite Non, non, il y avait des challenges Et ça irritait toute la peau et ça brûlait la peau Et je faisais ça sur mon ventre, sur mes jambes Ma tante l'a vue et de là, elle m'a menacée de me mettre dehors si je recommençais Mais c'est pas la technique, tu menaces pas quelqu'un de... Mais pour elle, ça a marché Ouais, enfin, on va dire que oui Et c'est aussi, j'ai subi un... Enfin, j'ai été amoureuse pendant trois ans d'un garçon qui est pendu Ah non, ça change pas tout ! Putain de merde ! Et je me suis dit, faut que j'arrête en fait Parce que j'ai vu le mal qu'il a fait autour de lui Et je me dis, c'est pas ce que je veux en fait Vraiment, j'ai pris une grosse claque et je me suis ressaisie C'est quoi, c'est la force des choses, le fait qu'on t'ait menacée d'arrêter sinon d'aller perdre... Oui, j'avais pas envie de me retrouver sans rien Je me suis dit, bon, ressaisis-toi, enfin, réveille-toi Vraiment, t'as des gens qui t'aiment, t'as des gens qui sont là pour toi Ça sert à rien en fait Parce que je fais plus de mal qu'autre chose Quand elle me l'a dit, elle avait les larmes aux yeux Parfois, je suis d'accord, c'est difficile à comprendre et à respecter l'avis des gens qu'il y a autour de toi Mais parfois, c'est pour votre bien, donc il faut l'accepter et peut-être mordre sur sa chic Essayer de comprendre le pourquoi du comment Pas de ce que j'ai fait, ouais Maintenant, on me demande, Vince, qu'est-ce qu'il y a des solutions à ça ? Les solutions... C'est très compliqué, mais je pense que commencez déjà à en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance Dans votre entourage, c'est déjà le début Commencez à parler, c'est déjà la guérison Et puis si vous n'avez personne, évidemment, il y a des professionnels N'ayez pas peur d'aller voir un spécialiste Un planning familial C'est ouvert à tous et c'est anonyme Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Activez la petite cloche, c'est très important Et puis, on a d'autres vidéos Donc, vas-y, tu choisis Clique Vas-y, clique, je te dis Tu as cliqué ou pas, là ? Voilà, merci Au revoir